un gros le beat making c'est la discipline qui m'a mené à la musique en tout cas qui m'a permet d'accéder à la musique quand j'ai commencé à bricoler de la musique très jeune avec des post cassettes puis un premier sampler en 2000 donc c'est pour moi c'est ma porte d'entrée avec la musique en fait. Salut c'est Deheb donc je suis DJ, beat maker, musicien et technicien son pour des compagnies de danse, des rappeurs, des chanteurs, vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. J'ai commencé vraiment à kiffer la musique hyper jeune en fait mes premiers jouets dont je me souviens c'était déjà des instruments de musique. J'ai eu ma première guitare à peut-être 11-12 ans que j'avais acheté dans une brocante comme ça mais j'ai jamais eu ni l'entourage ni l'occasion de vraiment faire de la musique donc ni monter un groupe ou de prendre des cours donc en fait le DJing ça a été le premier moyen d'être intégré dans un groupe donc pour des rappeurs et pour des danseurs et puis en 2000 suite à l'achat d'un premier sampler c'est là vraiment je me suis dit bon ça y est maintenant j'ai l'outil je peux y aller à fond et pour la petite anecdote l'été le premier mois où j'ai eu ma MPC 2000 j'ai dû faire 300 instruments en deux mois quoi je fais de la musique qui est plutôt black music en haut sens large donc ça va du jazz funk en passant par le soul funk, le funk 80, le funk pour les b-boys donc les breakbeats, le rap instrumental, le rap pour les chanteurs, la new soul, la house, l'électronique aussi donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais ça. Le son qui m'a le plus influencé en fait c'est le son que qu'écoutait mon père en voiture ou à la maison et c'est un gros fan de Sea Wonder, de Michael Jackson, de Marvin Gaye. La musique orientale elle est arrivée un peu plus tard dans ma vie à l'âge adulte en fait quand j'ai commencé à un peu plus me renseigner à étoffer ma culture et forcément bah c'est vu mes origines ça a été un peu un lien logique vu que ma mère adore la musique égyptienne et que j'avais des potes qui en mixaient aussi. Dans mes premiers instrus ouais il y a eu des centres de Nkalsum et aussi de musique bretonne c'est à dire c'était c'était les disques que je trouvais en brocante à Saint-Malo. Avant d'être dans mes trucs plus jazz funk et fusion j'étais vraiment producteur d'instru de rap pour rappeurs donc en fait moi je m'intéressais au rap espagnol, italien, anglais, US, sud-américain et forcément marocain. Il y a encore 15-20 ans il y avait deux trois groupes qui sortaient des projets hyper carré maintenant le niveau il est abusé mais dans tout dans les flots dans les idées de morceaux dans les textes enfin c'est le niveau il est flippant il est flippant mais dans tout le monde arabe en vrai. Alors mon nom d'Heb c'est ma mère et ma frangine qui me l'ont trouvé il y a maintenant 20 ans de ça. En fait on est parti de petite dédicace à un ancien DJ Goldfinger parce qu'à l'époque j'étais quand même quand j'ai commencé à mixer en fait dans mon secteur j'étais un peu voilà le gars qui est super doué machin et tout puis ma soeur me dit ouais faut que tu aies un nom qui montre que tu es hyper technique et tout machin un truc à la Goldfinger et en fait Deb c'était parfait parce qu'en fait il y avait cette connotation précieuse et en même temps un nom en arabe en fait donc pour moi c'était nickel. J'aime aussi le côté pas forcément or dans le sens que clinquant mais c'est plus la valeur qu'il y a entre eux en chacun de nous quoi et ça j'aime bien j'aime bien c'est un truc que j'aime bien mettre en avant avec mon nom quoi. donc qu'il y a que Sous-titrage ST' 501